Ok, je vais faire un grand grand amour à ma fille, Chacha Lissus. Allez sur le canal et si vous aimez, vous abonnez-vous. Hey, bienvenue à mon canal. Petite introduction en anglais puisque la personne dont on va parler parle anglais, c'est une américaine. Comme vous avez vu le titre, on va parler de la cheese. Chimimi, 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 Chimimi. Donc, moi, franchement, je rigole déjà avant même de commencer cette vidéo parce que très franchement là c'est un what the team et... What the fucking tea quoi, what the fuck, what the fuck fucking tea. Donc, comme vous le savez déjà, je pense, c'est là, tout le monde est au courant. la Kim donc madame Kim Kardashian West elle nous a sorti en fait elle nous a sorti un pochon je sais pas comment on pourrait appeler ça, un pack je sais pas elle a sorti un petit pack, un petit sachet en plastique dans lequel elle a glissé quelques produits je sais même pas kit, voilà un contour kit voilà et qu'elle vend à 48 dollars 48 dollars 48 dollars donc disons presque 50 dollars c'est la reine du contouring comme vous le savez déjà, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre vous savez déjà toutes et tous que Kim est la reine du contouring contouring on flick sauf qu'avec son kit de contouring on se retrouve avec un contouring on flac j'ai vu pas mal de vidéos revues sur internet celles qui ont attiré mon attention les deux revues qui ont le plus attiré mon attention je vais vous le dire c'est celle de Yanissa et celle de Jackie Aina donc vous connaissez certainement Jackie Aina et vous connaissez certainement Yanissa également et bien ces deux youtubeuses à mon sens sont les seules enfin que j'ai vu hein parce que j'ai pas trop tardé j'ai vu quelques autres mais bon j'ai pas un qui ont donné leur avis vraiment sincèrement elles sont pas allées au bout de la cuillère elles ont vraiment dit ce qu'elles pensaient de ce kit il faut savoir que Jackie Aina elle a été invitée par Kim Kardashian Kim a l'a fait une sorte de première donc elle a invité tout un couple de youtubeurs influenceurs pour par la suite ils sont partis avec un kit et ils ont fait la revue de ce kit sur leur chaîne seulement Jackie Aina elle a dit qu'elle pensait réellement du kit de Kim Kardashian et moi ce que j'ai vu de mes yeux vu sur les différentes revues ça m'a suffit pour vous dire maintenant que le kit de Kim Kardashian c'est de la merde donc elle aurait dû s'arrêter à ce qu'elle sait faire de mieux c'est à dire l'essai c'est tout ce qu'elle sait faire de mieux Kim alors elle aurait dû continuer dans cette voie là elle aurait pas dû s'aventurer parce qu'elle s'était déjà essayé mais c'était un flop mais comme elle a vu le succès de Kylie disons les choses elle a voulu essayer de proposer autre chose elle avait pas proposé encore des kits ça allait trop être flagrant qu'elle veut copier sur Kylie donc elle s'est dit comme je suis la reine du contouring je vais proposer un kit de contouring sauf que son kit de contouring c'est de la merde de la merde en bloc dans la deuxième partie je vais vous montrer comment faire votre propre kit alors j'ai fait quelques petites notes parce que quand j'ai vu en fait son on va parler d'abord du kit on va parler du kit on va pas parler de Kim trop moi mon but c'est pas de faire de la publicité à Kim c'est juste de donner mon avis sans même avoir acheté le produit franchement ça ne me tente pas du tout c'est à dire autant il y a eu des revues sur les lip kits de Kylie et franchement j'ai vraiment envie de tester ces lip kits depuis j'en ai pas encore acheté mais j'ai vraiment envie d'en avoir un sous la main pour voir ce que ça donne mais autant le contour kit de Kim ça ne me dit rien du tout avec les revues que j'ai vues d'ailleurs je me demande comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui achètent comment ? hé ! je vais faire des revues vu les revues qu'on a je pense que c'est suffisamment parlant pour ne pas avoir encore à acheter pour tester je vous parle en tant que youtubeuse moi en voyant le résultat sur Jacky Aena et sur Yanissa je vais pas aller me procurer un kit pour encore faire une revue pour en parler encore à mes abonnés je vois pas l'intérêt puisque c'est de la merde tu dépenses 48 balles pour ça bref on va parler du kit en lui-même alors vous avez un peu changé donc déjà à ce que j'ai vu c'est de la crème enfin c'est ces produits sont crémeux donc personnellement ça ne convient pas parce que avec ma peau si je mets un produit crème à la fin de la journée je me suis toute fondue je suis en mode ouais donc voilà non ça m'a pas du tout elle aurait dû voir la formule mais en fait je pense que la meuf elle a tellement voulu en fait elle a tellement en fait voulu vendre du cosmétique elle fait que de sortir un truc et puis voilà et franchement je vois des gens qui ont fait des reviews où ils disaient ah c'est trop magnifique attends t'as un pochon en plastique dans tes mains avec des trucs on dirait que je sais pas ça ressemble que c'est que du format voyage parce que en plus elle épingle c'est à dire que nous on va vous vend les trucs 48 balles mais en plus c'est en format voyage elle se fout vraiment de la gueule du monde les produits quand tu fais du contouring c'est pas tout le monde qui utilise des produits crèmes mais des fois ils veulent des produits qui sont un peu plus comment dirais-je un peu plus sec parce que quand on a la peau grasse on peut utiliser un produit crémeux ça va pas le faire mais c'est pas bon du tout donc quand j'ai vu les revues des personnes je me suis dit mais attends ils ont payé ça aussi cher on va revenir parce que vous savez déjà je suis un petit peu je suis pas très 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 disciplinée je suis pas en mode vous voyez je suis un petit peu à la way le game mais toujours on va revenir sur le packaging du kit de la Kimo donc elle vous propose un petit paquet de couleur chair donc quand j'ai vu ce petit paquet de couleur chair je me suis dit qu'est-ce qu'elle a fait la robe qu'elle avait la robe façon latex qu'elle avait en rose elle était toute moulée dedans elle s'est dit je vais partager un petit peu de moi avec mes différents followers avec mes différents les gens qui m'aiment parce que je pense qu'il y a que les gens qui aiment Kim qui vont acheter ce kit là ou ceux qui veulent tester qui sont vraiment à fond pour tester tout et tout quoi que ce soit bref parce que moi la Kim là il est hors de question que je vous donne même pas 10 centimes de mon argent pour acheter son kit c'est de la merde donc quand j'ai vu son petit paquet je me suis dit tiens 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 est-ce qu'elle a qu'est-ce qu'elle a fait elle a découpé sa robe la façon latex et elle a elle a foutu des produits elle a fait le kit avec sa robe la façon latex parce que vraiment moi quand j'ai vu la petite pochette façon nique machin j'ai vu que sa robe là je vous montrerai une image vu la circonférence de son cul on peut très bien couper vous voyez un petit bout pour chacun pour pouvoir mettre pour faire le kit avec et donc voilà très franchement cheap à mort limite la meuf elle a vraiment pris elle a vraiment pris les gens pour des cruches tu ne mets pas 48 dollars avec un kit comme ça ça mérite voilà à 48 dollars tu t'attends à avoir un petit truc bien plus sympa regardez Kylie son kit c'est une petite boîte sympa machin voilà elle a mis je préfère une présentation comme ça qu'un petit on voit vraiment que Kylie elle n'a rien à foutre tu donnes ça tu donnes les produits dans un petit sachet en plastique les gens ne méritent pas mieux que ça pour 48 dollars il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde et en plus elle a copié sur une make-up artiste dont je vais vous citer le nom parce que j'ai noté quand j'ai vu son petit pocho ça m'a fait penser à ce kit là aussi elle a copié le kit de Pat Mc grâce le nom là et je vous mettrai une image du kit dont je me suis rendu compte que Kim elle s'est toute inspirée sauf que le kit en question de cette cette pro make-up artiste et bien à l'intérieur au moins vous avez le luxe d'avoir plein de petites plein de petites traces à l'intérieur c'est ça ça a caché quoi je voulais me le prendre ce kit là il était à 60 balles je suis restée sur la réserve parce qu'en fait quand j'avais vu le rouge à lèvres de Naomi Campbell il y avait une possibilité de faire de reproduire en fait le rouge à lèvres de paillet de Naomi Campbell en achetant le kit de Pat et donc je me suis dit tiens Kim elle a copié sur cette make-up artiste pour s'inspirer pour faire son kit sauf que elle n'est pas à la hauteur du tout autant l'autre son kit vous voyez en fait même si vous dépensez 60 dollars pour ça il y a un truc parce que vous voyez les strass le fait que ce soit en plastique et que ce soit un petit pochon le fait qu'il y ait les strass à l'intérieur ça retire en fait le côté arnaque on va dire entre guillemets même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été sur la réserve quant à acheter ce kit aussi parce que quand on met 60 dollars pour un kit en fait le packaging aussi compte en fait beaucoup mais justement elle a réfléchi à ça et en fait avec les petits strass et tout tout de suite on lui pardonne et à l'intérieur les produits sont d'excellente qualité vous avez un rendu qui est vraiment top ici donc on pardonne mais Kim non seulement ton packaging il pue la merde en plus tes produits ils se cassent parce qu'il y a des gens qui ont testé à peine ils ont passé le produit sur leur visage que le produit était en train de se casser en mille morceaux quand ils ont donc ouvert un produit pour regarder quelle quantité il y avait le truc il est vide ça a tout petit truc je vais vous dire elle est pingue en plus c'est à dire que non seulement elle vous vend les produits à cher mais en plus ils sont complètement vides donc arrête de prendre les gens pour des cons tu leur vends un produit 40 dollars mais du produit dans le truc fout du produit pour les 40 dollars 40 dollars pardon 40-50 dollars il faut que les gens aient de quoi faire là tu fais deux utilisations tu as fini ton produit donc 40 dollars pour deux utilisations non je refuse donc moi quand je vois des gens comme ça comme Kim qui sont déjà plein de fric et qui par la suite veulent toujours plus de fric donc en sortant des trucs ça c'est très bien c'est très bien qu'elle va vendre elle avait déjà sorti une première gamme de beauté avec ses soeurs c'était Kardashian Beauty je sais pas quoi Kardashian Beauty je sais pas quoi mais c'était également de la merde j'ai vu une revue d'une américaine aussi qui disait qui testait carrément et on voyait vraiment que c'était de la merde c'est pas bon du tout et là elle réitère encore avec son KKW Beauty machin là son kit contouring là qui est juste de la grosse daube et donc alors il y a une chose qui m'a fait rigoler c'est que je pense que la Kimmose elle a fait le kit pour les brunois là pour celui le kit pour foncer comme je vous ai dit les teintes que j'ai pris là c'est à peu près ça donc vous avez la partie qui est méga claire alors il y a des gens qui ont dit oui pourquoi la partie elle est super claire comme ça on va croire que Kimm elle regarde pas ce qui se passe sur le net elle regarde ce qui se passe sur le net comme nous et en fait je pense qu'elle a dû voir énormément mais énormément de tutos où les filles utilisaient des couleurs foncées genre cacao en fait quand je dis des couleurs foncées en général à un moment donné pour le contouring ce qui était beaucoup utilisé à un moment donné c'était les elegans quand vous regardez ce que les filles elles utilisaient pour faire leur contouring elles avaient quelque chose de super foncé donc en général la teinte la plus foncée c'est le cacao dans Cocoa ou cacao je sais plus dans les elegans et on utilisait pour faire la partie highlight le faune la plupart du temps les gens utilisaient le faune quand on regarde le faune il est clair comme ça il est clair comme ça le faune donc il y a des gens qui ont dit oui pourquoi elle a mis une couleur qui est aussi claire pour faire le highlight en fait je pense qu'elle s'est tout simplement inspirée de ce qu'elle voyait en fait les différents tutos qu'elle voyait sur youtube déjà de base la densité des pinceaux pourquoi Kim nous a fait un pinceau aussi dense pour étaler le produit je pense que elle vu qu'elle a la face complètement botoxée ça ne la dérange pas d'avoir quelque chose de dur à s'appliquer sur la gueule parce qu'en fait concrètement je pense que c'est justement au contraire ça permet vous voyez de déplacer un peu plus tout le botox qu'elle a foutu sur sa gueule et donc du coup peut-être qu'elle ne le sent rien donc c'est pas grave que la densité du pinceau soit aussi épaisse parce qu'il y a des gens qui me disent voilà c'est dur et tout mais si Kim elle a testé parce que je pense qu'on la voit se maquiller avec vous ça ne la dérange pas elle parce qu'elle a tellement la gueule qui est tellement botoxée que je ne pense pas que ça doit la déranger ou toucher d'avoir vous voyez un truc qui est dur sur la gueule ça ne la dérange pas donc je fais pour ça je pense qu'elle ne sait pas trop ça le convient en fait il faut savoir que Kim c'est quelqu'un qui est très égocentrique donc si ça la convient convient pour vous si ça ne vous convient pas et dès que ça le convient c'est bon on la ferait dans le sac donc voilà concernant le kit de la petite mousse c'est tout ce que j'avais à vous dire celles qui veulent tester pour faire leur propre avis malgré qu'il y avait toutes ces vidéos où les gens avaient des produits qui se cassaient la gueule vous pouvez tester mais il y a des gens qui sont un peu plus crédules et puis qui se disent peut-être qu'ils sont tombés sur un morillo moi je veux bien tester j'aime bien Kim et tout machin je vais tester pour voir si je veux tomber sur un meilleur lot parce que je pense qu'il y a des gens qui ont dû penser parce qu'il faut toujours trouver à moyen de défendre des gens des fois peut-être qu'il y a des gens qui ont dû penser que oui qui ont fait les mauvaises revues sont tombés sur un mauvais lot sauf que je pense pas les gens qui ont fait des revues où ils faisaient des loges des produits de Kim Kardashian c'est juste des gens qui adore Kim en fait tout simplement ou qui ne veulent pas faire de mauvaises revues pour ne pas être mises à l'écart on ne sait jamais si elle ressort encore quelque chose d'un produit dans l'espoir d'être invitée on ne sait jamais parce que peut-être qu'elle va réitérer elle n'est pas à son premier coup d'essai ça n'a pas du tout marché et quand elle a vu que la petite Kylie elle a fait des millions qu'à peine postés sur Instagram qu'elle allait sortir un lip kit les gens étaient à l'affût le jour même il n'y avait plus rien elle s'est dit j'ai plus d'impact que Kylie donc je vais faire la même chose mais avec le contouring sauf que je pense que si Kylie s'attaque au contouring elle sera plus forte que Kim parce que Kylie elle aime vraiment le make-up on voit qu'elle est intéressée par le make-up et elle ira je pense elle s'intéressera en fait à la qualité des produits parce que de toute façon il y a des vidéos de Kylie où on la voit aller des fois dans l'usine de fabrication de ses produits et elle est là elle teste elle met les produits en pot et tout elle est intéressée mais la Kim je pense qu'elle a juste dit donner son avis sur ce qu'elle voulait sortir comme produit je veux du nude parce que madame c'est madame nude donc tu sors déjà excuse-moi mais on sait déjà qu'en général quand on se maquille on a tendance à toucher beaucoup de produits beaucoup de machins donc en général nos produits se salissent vite déjà qu'on a du mal à garder nos palettes propres toi tu viens avec tes pinceaux le contouring du contouring tu nous sors une couleur nude donc quand on va venir utiliser nos trucs dans un petit moment tous nos produits ils seront complètement cracra parce que je sais pas mais à moins de se maquiller avec des gants dans un moment le truc il ressemble plus à rien c'est vraiment une escroc et en plus non seulement ça mais en plus c'est un format voyageur et c'est là où on se rend compte que Kim c'est une grosse escroc mais comme les gens l'aiment ils veulent vraiment se procurer ses produits donc qu'est-ce qu'ils font il s'agit de préparer un petit pochon voilà on peut faire soi-même son pochon vous voyez on peut aussi se faire le pochon de Kim Kardashian on peut se le faire vous prenez un petit sachet plastique vous y fautez un beauty grinder un pinceau un gros pinceau bien enfin une sorte de pinceau bien épais bien fourni là-dedans il y a d'ailleurs deux produits que j'ai utilisé pour faire des dupe des lipides de Kylie donc vous avez deux lipsticks mat parce que bon moi j'ai une peau grasse sa formule là ça va pas du tout quand j'ai vu les non franchement vous pouvez faire votre propre kit et voilà pour celles qui seraient frustrées parce que bon il y a des gens quand ils voyaient quelqu'un sortir un produit ils se disent oh j'ai envie de tester il y a les junky products vous voyez les gens qui sont addicts au produit qui veulent tester le produit je peux comprendre votre frustration votre frustration mais gardez votre argent dans votre porte-monnaie ça sert à rien de gaspiller vos sous parce que concrètement son kit contouring là c'est de la merde allez c'est parti on parle plus trop c'est pas simple donc elle propose un pinceau double embout donc double embout on a le côté pinceau donc là comme mon pinceau il a un petit peu vous voyez un petit peu machin ne vous inquiétez pas méthode on prend un élastique voilà pour faire un petit tuto et on referme sur oh minou minou on se retrouve avec un pinceau qui ressemble hein vous voyez regardez tout de suite on arrange le poil là le poil il est déjà en mode il est arrangé il est moins épars on a quelque chose qui ressemble à ce qu'elle propose de l'autre côté on a une beauty blender paf beauty blender j'ai pas quoi que j'aurais pu pour le fun pour le délire à accrocher ma beauty blender je pense que je vais la raccrocher tout à l'heure je vais l'accrocher avec l'élastique ensuite nous avons donc si je me réfère à ce qu'elle a proposé comme comme teinte donc je reprends deux produits que j'ai utilisé pour faire les dupes des lip kits de Kylie donc on a là de la marque G-Matte lipstick j'ai pris donc mon dark brown parce que dans le kit pour foncer elle propose deux couleurs pour faire le contouring elle propose une couleur foncée et une couleur un peu moins foncée mais ça reste toujours des marrons qui sont assez vous voyez assez foncés donc je vais utiliser un dark brown et un sable donc le dark brown c'est le moins foncé et je vais faire mon petit make-up avec mes petites mattes donc en même temps on balance en mode slash tuto insolite et je vais utiliser pour faire mon mon highlight parce qu'elle propose un highlight qui est super clair dans le vous voyez donc vous avez deux marrons qui sont quand même assez foncés et puis boom vous avez une couleur qui est limite sable avec donc je vais vous montrer je vais vous swatcher les quatre couleurs que compose le kit un semblant je vais faire mon kit un donc je vais faire le kit de la kinousine de façon Laurence donc on a la couleur qui est claire pour faire la partie lumière donc je vais faire l'impression parce que la chaleur c'est un petit peu fondu et je vais vous swatcher les couleurs que je vais utiliser pour faire le contour vous allez voir ça va être très bien cette histoire voilà et elle a proposé elle propose aussi un highlighter donc l'highlighter qu'elle utilise il est façon façon bronze donc pour les personnes qui ont la peau claire ça ressortira plus comme un comme un bronzer que comme un highlighter et je pense que même pour moi ma couleur de peau selon ce que j'ai vu ça tirerait plus pour un un bronzer mais c'est pas grave donc je vais utiliser le master shocker de chez clean color que je vais mélanger avec une couleur parce que bon donc je le mets juste là donc on a une couleur qui est un petit peu bronze là comme vous pouvez le voir on voit un petit peu des reflets vous voyez ça brille légèrement et moi je vais le mélanger avec on va arranger un petit peu comme elle je vais pas faire le truc 100% comme elle je vais mettre juste une toute petite touche d'un petit jumbo que j'ai là un jumbo 3 en 1 bref et voilà je vais le mélanger comme ça ça va me donner une couleur un peu comme ça voilà comment se compose le kit de la kimous donc donc je vais attacher mon beauty blender et je vais vous faire le petit tuto insolite avec mon kkw beauty kit que je me suis créé je vais pas l'appeler le kkw je vais l'appeler le mmm beauty kit franchement comment on peut berner ses followers comme ça avec des produits qu'on sait très bien qu'ils ont été fabriqués made in china c'est là bas qu'ils sortent les produits donc pourquoi tu vends aussi cher arrête arrête de vouler de l'argent aux gens que ça arrête de vouler de l'argent aux gens que ça fais ce que tu sais faire de mieux fais des selfies arrête de prendre l'argent des gens et les gens aussi arrête d'être crédu et d'aller donner votre argent à cette petite mousse qui est en train de vous berner plus je reviens avec mon petit corps avec les gens ok on a notre pinceau et on a tout ce qu'il faut donc on va commencer par la partie highlight donc je sais pas vous mais moi en fait quand je fais les highlights maintenant en ce moment j'ai tendance à me poser la question j'espère que je ne ne profs aucune tribu parce qu'on est là à faire des traits sur notre visage du coup que ce soit mais ça se trouve on est en train de faire des traits des fois qui peuvent signifier quelque chose en fait je me suis déjà posé cette question est-ce que les traits qu'on fait sur notre visage ne signifie pas quelque chose donc ouais la fille elle est là et elle dit que quand elle fait son truc parce qu'à un moment donné bien entendu madame fait elle fait une démonstration de comment elle fait son truc et ce qu'on me fait rigoler dans sa démonstration c'est qu'elle explique et quand on voit comment son résultat son make-up il est dans son make-up il donne envie d'acheter en fait son make-up il donne envie d'acheter il donne vraiment envie d'acheter quand vous voyez quand elle fait son tito elle met quand elle se maquille quand elle met son son make-up elle a changé et elle dit comme quoi ça qu'est-ce qu'elle dit elle dit qu'il se suffit à lui-même genre on peut le mettre sans rien peut-être que son tuto elle dit qu'on n'est pas obligé de mettre du fond de teint voilà c'est juste le kit donc ça encore elle s'en est encore elle s'est encore inspirée bah il y a des tutos où on vous montre comment faire votre teint juste avec des produits pour toi moi j'ai fait une vidéo aussi moi qui disait comment faire son teint avec des produits pour le fond de teint juste ça et juste un petit peu de poudre ça marche mais avec le scale ça marche pas du tout donc je vais utiliser le moyen de mon foncé et je vais faire le contourner de mon nez avec donc vous allez voir après ça va donner comment ça va ça ne se casse pas la gueule et ensuite c'est bizarre parce que j'ai pas de sourcil je vais faire des sourcils parce que ça fait chaud donc voilà je fais des sourcils parce que c'est juste un petit peu bizarre sans sourcil donc comment elle l'utilisait je crois qu'elle utilise ça enfin bon bref moi voilà en plus les grandes habitudes elle est stoppée le produit le produit ne s'est stoppée pas du tout donc les gens t'es là en train de t'es stoppée limite tu te bousilles le dessous de l'oeil avec son truc son petit la beauty blender elle est même pas agréable apparemment c'est tout dur parce qu'elle quand on la voit utiliser elle a l'impression que son truc il est taqué quoi elle a bien fait sa petite pub avant et ensuite elle a vendu ses trucs quand tu la vois utiliser les trucs tu te dis waouh tout ça claque son truc et tout mais c'est de la merde rien que ça il ne me vaut jamais exagérance au niveau du montant pour l'oeil la beauty voilà maintenant au niveau des joues j'ai déjà un tour naturel mais on va accentuer avec et là on va faire un petit zigzag là vous voyez le fait que ce soit avec comment ça s'appelle le fait que ce soit avec comment ça s'appelle vous voyez regardez substitue bam 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 oh oh j'ai mis un élastique pour que vous voyez pour avoir un autre aspect de même façon bah j'étais un pinceau tu m'as l'intestique hein t'as tout t'as tout chez toi pourquoi est-ce que tu vas aller foutre ton argent elle l'a donné à Kim donc elle dit qu'à un moment donné qu'elle mélange un petit peu pour voir ce qu'il lui faut elle mélange un petit peu le truc elle mélange un petit peu donc en fait ce produit là ça vous permet tout simplement de faire votre faire votre teint uniquement avec en faisant le contrôle c'est tout ce que j'en ai retenu voilà comment faire son teint avec des produits pour contourner c'est qu'elle n'invente rien puisque de toute façon cette façon de faire était déjà comme sur la toile tout simplement donc là je vais passer à la partie poudre parce que j'ai repris en fait l'idée de Kim donc de toute façon il n'y a pas moyen de sortir comme ça j'ai repris j'ai repris l'idée de ce qu'elle propose avec les teintes qui ressemblent à ce qu'elle propose et voilà je vais passer ça je vais quand même poudrer avec non ça chère pas de coeur elle va commencer à venir parce qu'elle dit quand elle a pu il faut poudrer je ne sais pas quoi je vais essayer de mettre le baking au filet et avec ça je vais tout 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 flotter et on va revenir pour la partie highlight les personnes qui ont acheté le kit de Kim vont se retrouver à faire ce que je suis en train de faire c'est à dire que là je suis en train améliorer en utilisant une poudre vous voyez faussée de chez Elegger donc si vous utilisez les produits de la même couleur qu'est-ce qu'elle a proposé dans le kit vous serez obligé de faire une retouche avec une poudre parce que ça n'ira pas du tout donc on va passer à la partie highlight donc elle a proposé une couleur un peu comme ça comme je vous ai montré là dans le kit donc un mètre là donc vous voyez bien ce que ça donne du marron sur du marron c'est censé avoir du glow il n'y a pas de glow moi je vous montre juste un substitut qui ressemble parce que elle j'ai vu qu'elle avait dans son kit par-dessus le marché j'ai décidé de mettre un petit queue de jumbo voilà parce que je sais que quand je regardais certaines revues ça donnait à peu près quelque chose donc je ne sais pas si vous voyez du glow mais il n'y a pas de glow mais c'est juste pour vous vous montrer c'est peut-être un petit peu plus clair je te propose comment voulez-vous avoir du glow au niveau du highlight c'est impossible il faut vraiment quelque chose qui soit comment expliquer il faut quelque chose qui soit clair en fait quelque chose qui soit vraiment je ne sais pas ça ne va pas son kit c'est de la merde il est aussi merdique que le kit que je viens de faire là c'est pas bon ne n'achetez pas ça n'allez pas casquiller votre argent pour enrichir cette bimbo tasse de team là qui vend de la merde donc nous sommes d'accord en termes de kit pour contourner la team là elle peut s'y garder tous ses kits parce que c'est de la merde donc au final je vous ai fait un petit make-up insolite avec mon pochon à la façon Kinka mais vraiment je pense qu'il faut vraiment pour avoir un rendu qui soit portable jouer avec ces poudres parce que sinon c'est même pas la peine et de toute façon avec la peau grasse le kit crémeux de la Kimka il vaut mieux le laisser dans ses points de rote c'est à dire on peut les acheter donc voilà les filles c'est la fin de cette vidéo qu'est-ce que je pense du kit de la Kimousse sans même l'avoir testé mais rien qu'en regardant les revues c'est largement suffisant pour me faire mon propre acte je vous laisse avec ses dernières heures c'est là et jusque là c'est là ouais c'est à dire c'est à dire c'est à dire